Et bonjour à tous jeunes padawans, on va faire ici une vidéo de 10 astuces, vous le savez comme d'habitude chaque jeu vidéo a droit à sa vidéo de 10 astuces Donc on va aller voir ici des astuces qui vous feront passer directement au rang de maître Jedi Evidemment on va éviter les spoilers au maximum dans cette vidéo et vous allez voir qu'il y a des choses vraiment très utiles Qui sont très intéressantes à savoir pour améliorer votre expérience de jeu, pour vous aider à progresser et obtenir El famoso trophée platine si aussi ça vous intéresse, c'est parti ! Dans Star Wars Jedi Survivor il y a beaucoup de choses à looter et il y a des possibilités d'amélioration pour votre droïde BD1 Qui permettront de vous faciliter l'exploration et la recherche de tout ce qu'il y a à l'intérieur du jeu Le plus intéressant étant évidemment les collectibles à ramasser qui permettent d'accéder au trophée Et on va tous les voir en bref en évitant les spoilers aussi dans cette vidéo C'est l'amélioration de cartes trésors, les trésors font partie des collectibles à ramasser C'est aussi les données qu'il va falloir donner à Zed et aussi les pierres de priorite qui sont une priorité pour faire le trophée platine Pour récupérer les améliorations, il va vous falloir la quasi-totalité des compétences Je ne vais pas vous les citer ici mais le mieux étant d'avancer dans l'histoire Il vous faudra vraiment toutes les mécaniques de gameplay pour pouvoir accéder à tout ça Donc c'est plus intéressant peut-être de récupérer ces améliorations quand vous avez terminé le jeu Et d'ailleurs n'ayez crainte, vous pouvez terminer l'histoire principale sans aucun souci Et revenir à votre exploration après, c'est peut-être mieux de le faire dans ce sens là Rendez-vous sur Jedi, il vous faut accéder à la deuxième partie de la map que vous avez un petit peu plus tard Et aller explorer à plusieurs recoins En fait il y a trois temples sur trois axes que je vous montre ici dans cette vidéo Il faut résoudre les petits puzzles de ces trois temples C'est des petites boules à déplacer, l'idée est de faire monter la boule au sommet du temple Et de la faire progresser pour déclencher un truc que vous allez voir un petit peu plus loin en fond Une petite stèle qui se redresse comme ça Il faut faire ça à trois endroits différents, donc ça fait une sorte de petit triangle sur la map Je ne vous donne pas bien entendu la solution des énigmes, elles ne sont pas très compliquées Et je pense que ce sera plus intéressant pour vous de les découvrir Néanmoins si vous bloquez, vous trouverez certainement d'autres vidéos pour vous aider à ceci Une fois que vous avez réussi les trois énigmes, rendez-vous sur le plateau au centre Et vous allez pouvoir descendre dans une petite grotte C'est un petit point, un petit tableau que vous avez dans cette petite grotte Qui vous donnera donc accès à l'amélioration qui vous permettra de chercher tous les trésors derrière La deuxième amélioration est l'amélioration de données Pareil, c'est la même chose, vous allez pouvoir récupérer toutes les données après à l'intérieur Elles seront toutes marquées sur votre carte Et ça, ça se passe pendant la mission principale Si j'ai fait un floutage dégueulasse ici, c'est tout simplement pour ne pas vous spoil la scène en question Et le costume cacal, donc pensez à ça à un moment donné dans l'histoire principale Vous allez voir qu'il équipe un costume Je vous mets la localisation de la zone en question Mais elle est très facile à retrouver Parce que c'est l'endroit où vous rencontrez le général de la base Et c'est dans cette salle qu'il va falloir fouiller un petit peu Ça se passe juste à droite, vous aurez aussi accès à un nouveau tableau Tableau d'amélioration qui donnera accès à l'amélioration des données La troisième amélioration, c'est l'amélioration, vous savez, des petites pierres là Qui vous permettent d'augmenter votre vie, votre force Je sais plus le nom qui le donne exact Bref, pour le récupérer, pareil, il faut avoir assez avancé dans l'histoire principale Et quand c'est le cas, vous aurez accès à une tour au milieu Ça se passe en bas, vous allez rentrer dans une salle où il y a un point de TP Et il y a plein de petits tableaux à droite, à gauche C'est à l'intérieur de cette salle là que vous allez trouver le nouveau tableau d'amélioration Encore une fois, je vous cache un maximum d'infos pour ne pas vous spoil Mais vous allez tomber machinalement dessus Vraiment, quand vous avez accès à la tour, vous prenez tout simplement l'ascenseur C'est en bas, c'est en bas de l'ascenseur que vous allez trouver cette pièce Pour l'amélioration de coffre, c'est un petit peu plus compliqué Sachez qu'il y a une rumeur qui vous y conduira Si vous allez voir les PNJ, les PNJ on les verra Les PNJ importants, on les verra un petit peu après Donc une rumeur, on devrait vous y envoyer Mais je vais vous montrer comment ça se passe Le point de TP qui nous intéresse, si vous l'avez débloqué, c'est celui-ci Grotte de Funky Il vous faut avoir accès au pouvoir de la force qui vous permet de soulever des gros objets Ça sera suffisant normalement pour compléter l'intégralité de ce petit donjon un petit peu secret Si vous n'avez pas ce point de TP, c'est que vous n'avez pas encore trouvé la zone Et pour la trouver, il vous faut aller au-dessus Vous voyez, on est sur la base principale Ici, c'est le vaisseau Et au-dessus du vaisseau, en tirant une ligne droite Vous avez un autre point de TP qui s'appelle Ascension de la Montagne C'est ici qu'il faut se rendre de base pour pouvoir accéder à cette fameuse grotte On va aller y faire un tour, histoire que je vous montre l'endroit précis Me volant donc à l'endroit clé Il doit vous parler, vous êtes très certainement passé ici Cette zone, il doit vous parler concrètement Où est-ce que je suis ? Et bien par rapport au TP, il suffit tout simplement de redescendre un petit peu Si vous ne l'avez pas, vous devez suivre tout simplement le parcours, le chemin qui est ici Vous voyez, on est dans la ville principale Là, c'est le bar Vous avez une petite montée, là, juste à côté du bar, à gauche du bar Et vous pouvez accéder à cette petite zone Donc deux moyens pour vous d'y aller Soit vous prenez le TP du dessus, soit vous prenez ici Et lorsque vous êtes sur ce petit plateau Très reconnaissable Vous avez en face de vous, là-bas, une petite maison Et c'est à l'intérieur de cette maison Que se trouve le chemin qui vous mènera au bon endroit du coup Une fois que vous êtes dans ce bon endroit Vous allez pouvoir voir qu'il y a un chemin sur la droite Verrouillé normalement avec un pouvoir de compétence Qu'il vous faut lever les machins lourds Et en rentrant là-dedans, vous accédez au donjon L'endroit est très intéressant d'ailleurs Il y a des combats très sympas à faire à l'intérieur Et vous allez voir, je vous mets la carte de l'endroit précis Où se trouve le petit PC d'amélioration Mais normalement, pareil, vous devez tomber dessus machinalement En avançant à l'intérieur du truc Il ne faut juste pas le rater quand vous passez à côté Donc je vous mets la localisation précise La dernière amélioration, c'est l'amélioration Qui permet de découvrir Les plantes qui restent sur le territoire Si vous voulez toutes les ramasser Et collectionner toutes les plantes Pour ça, il vous faut tout simplement Terminer votre jardin Pour terminer votre jardin Il vous faut découvrir 10 plantes différentes Une fois que vous avez découvert 10 plantes différentes Et je dis bien différentes là Les couleurs, ça ne fonctionne pas Vous voyez que j'en ai plus de 10 globalement Mais en fait, il vous faut vraiment 10 types de plantes différentes Ici par exemple, il y en a 3 Si je vais dans les tailles moyennes, il y en a 4 Et si je vais dans les grandes tailles, il y en a 3 de plus Vous avez compris, j'ai juste le nécessaire Pour pouvoir découvrir ça Et le tableau en question se débloque ici Voilà, ça vous débloque la dernière partie du jardin Et vous avez juste ici Le petit panneau d'amélioration Qui vous permet après de localiser Toutes les plantes sur la map Voilà, si j'affiche justement ce qui reste Vous voyez que des points de plantes Il y en a partout Effectivement, je n'en ai pas beaucoup ramassé Je vais vous en montrer une Parce que c'est bien de prêter attention à ça Tout de suite au début de votre aventure Pour essayer de les ramasser naturellement Et de ne pas avoir à aller les chercher derrière C'est assez important Donc lorsque vous explorez Faites très attention Vous allez retrouver Comme ici, vous voyez des zones de plantes Donc ça peut être n'importe quoi Vous voyez, là il y a plein d'arbres différents Mais ils ne sont pas tous bons Si je tape dans ceux-là Ça ne va rien faire en fait Ça ne va rien m'accorder C'est bien ceux avec les petites lucioles Que vous avez dessus Voilà, donc de temps en temps Vous allez trouver des arbres comme ça Avec des lucioles Ceux-là, il faut les couper Et ça va vous donner accès à des plantes Nouveaux types de plantes Ou des plantes en plus Voilà, donc quand vous allez explorer des zones Faites attention à ces petites plantes Avec les lucioles Essayez de les couper Et d'y penser au maximum Lors de votre progression Parlons rapidement des points d'avantages Que vous pouvez obtenir A l'intérieur de ce jeu-là Il est important de les équiper de temps en temps Ça donne des bonus intéressants Pour obtenir des emplacements d'avantages supplémentaires Il faut aller chercher les essences Donc il vous faut l'amélioration des essences Si vous voulez vraiment localiser toutes les essences Qui vous donneront soit des points de compétence Soit des améliorations de vie Comme je vous le disais Et qui peuvent aussi vous donner Des améliorations d'emplacement D'amélioration Enfin d'augmentation Si vous en voulez tout de suite Et rapidement Je vous conseille de suivre du coup Jedha Et de faire la mission de localisation Pour récupérer l'amélioration de BD1 Qu'il y a là-bas Parce que les 3 petits temples Qui permettent d'ouvrir cette zone-là Vous donneront 3 emplacements D'améliorations supplémentaires Pour les équiper Pour ça il faut méditer C'est tout simple Et vous avez accès à votre rubrique Avantages juste là Où vous allez pouvoir y mettre Tous les avantages que vous voulez 10 emplacements au maximum Pour obtenir le trophée Certains sont accompagnés Dans malus Il y en a plein Globalement ça se trouve Dans l'univers Dans les essences aussi Vous allez pouvoir trouver Des améliorations Pensez également A utiliser votre voyage rapide Ça se passe depuis Le même endroit Et vous pouvez vous TP Donc soit vous sélectionnez Les zones comme ça Soit vous pouvez aller Vous rendre direct Faites attention à comment Vous positionnez votre marqueur Parce que si vous le mettez Trop proche d'un point de TP Bah il se peut qu'il vous gêne Pour vous TP derrière Un petit conseil au passage Donc voilà C'est un basique Je vous le dis juste au cas où Et d'ailleurs Pensez à débloquer les raccourcis C'est très important Au cours du jeu Parce que vous allez Te ramener à revenir Quand même souvent au même endroit Donc faites attention A tout ce qui est raccourci A débloquer dans le jeu A l'intérieur du bar Vous allez le voir juste après Il y a la vendeuse Celle qui vous donne Les contrats De chasseurs de primes Celle-ci même Vous vend des améliorations Aussi Qui sont un petit peu particulières Il y a des piratages Certains piratages Vous les retrouvez aussi Dans l'univers Comme les tableaux d'amélioration Qu'on a vu pour BD1 Sauf que c'est des piratages Que vous allez pouvoir obtenir C'est les meilleurs piratages Dans ces cas là Et souvent ils sont gardés Par un mini boss En collectant les points de données Normalement Vous tomberez machinalement Aussi dessus Mais d'autres sont à acheter Auprès de cette vendeuse Mais surtout des améliorations Pour votre pistolet Très intéressant Et ça s'équipe directement Depuis l'emplacement de méditation Au niveau des postures Quand vous avez équipé La posture Sabre et pistolet Vous voyez que vous avez aussi La possibilité En cliquant dessus Vous voyez que vous pouvez choisir Le changement de tir C'est ici que ça va se passer Et vous en avez 3 à acheter L'étourdissement Le ricochet Ou la charge Qu'on vous donne par défaut Donc en fait finalement Il n'y en a que 2 à acheter Et je vous conseille l'étourdissement Qui est quand même très sympa Si vous utilisez Cette posture là Pour ce qui est du posture Globalement Elles sont assez intuitives Mais pour celle du double sabre Vous avez une compétence Un petit peu particulière Je vais vous montrer Comment elles fonctionnent On va aller se taper J'allais dire Quand on cherche des chips On n'en trouve jamais Bon ça y est C'est pas les plus simples Mais je vais les péter Je vais en péter 2 vite fait Et je vais vous montrer ça Sur le gros Ok donc quand vous avez Le double sabre Enfin les 2 sabres Vous avez une compétence Triangle Vous voyez ça fait un truc Dans ce style là Il médite Et ça vous permet De générer un contre Si vous maintenez la touche Basiquement Il va pouvoir contrer Voilà comme ça Mais il y a un timing Parfait à choper D'ailleurs qui est aussi lié A un trophée Je vous montre ça En fait il faut méditer Et lâcher triangle Au moment où il tape Alors s'il fait des attaques rouges Ça ne marchera pas Voilà comme maintenant On va le faire mieux Hop vous voyez Ça a généré une onde de choc Assez importante Et là c'est que vous avez fait Un coup critique D'une manière générale Vous avez contre parfait Et esquive parfaite aussi Que vous pouvez caler Lors de vos combats On va essayer de la faire ici Vous avez vu comme il a fait Une espèce de Voilà d'esquive Bon il y a une compétence pour ça Genre par exemple Si je maintiens rond Vous voyez il ne peut plus me toucher Cale esquive Tant qu'il a de la force Là il n'avait plus de force On va faire une petite régène rapide Ah génial Vous voyez il tape Une petite esquive comme ça Où il n'a pas de Il ne fait pas de dash En fait il n'esquive pas De cette manière Enfin de la manière habituelle On ne va pas être tranquille ici En fait Voilà reprenons Viens Viens on s'éloigne On ne va pas s'en sortir S'il y a sans arrêt des mobs Le maintien rond Est un trophée aussi L'esquive comme ça C'est aussi un trophée Mais comme je vous le disais Donc normalement Vous faites des esquives Droite, gauche, etc Et si vous arrivez à le faire Au bon moment C'est à dire d'avoir Un bon timing dessus Vous allez pouvoir Esquiver sans dépenser de force Et en faisant des esquives parfaites Voilà comme ça Bon pas la troisième Les deux premières C'était bon Je pense que vous avez compris l'idée Et ça fonctionne un petit peu Dans le même style Pour la parade parfaite On va en mettre une ici Hop voilà Vous voyez ça tape les contres Directement comme ça Aussi ce que vous pouvez savoir C'est qu'en attirant ce type d'ennemis Ça les envoie sur vous Mais vous pouvez aussi Mettre le contre au dernier moment Le contre parfait permet D'avoir Enfin de déstabiliser Plus facilement l'ennemi Hop Vous voyez on peut l'enchaîner Comme ça Avec des contres Et du coup Lui briser sa garde Beaucoup plus rapidement Ok on va vite fait Aller voir les PNJ importants Alors moi je les ai plus tous Dans la base Mais je vais vous montrer Leur emplacement On va dire les PNJ Qui vous donnent un maximum de quêtes Donc il y en a certains A récupérer dans l'univers Qui vont aussi vous donner des quêtes D'une manière générale Quand vous croisez des gens Essayez de leur parler D'ailleurs dans la base Et autour de la base Certains vous donnent aussi des quêtes Donc parlez-en Mais il y a des PNJ Qui reviennent souvent Et vous voyez ici Que la table Il n'y en a pas Mais normalement Vous avez deux personnages Ici Notamment la meuf Un petit peu musclée Avec un marteau Celle-ci vous donne Beaucoup de trac Pour ce qui est Les primes animales Donc important de discuter avec elle Pour avoir un maximum de primes Ici vous avez normalement aussi La chasseuse de primes La boutique en question Dont je vous parlais tout à l'heure Pour récupérer les améliorations De pistolets C'est celle-ci D'ailleurs je crois qu'il me reste Une amélioration à acheter Voilà Je n'avais pas tout pris Je récupère aussi au passage C'est terminé Donc parlez-leur souvent Parce qu'en fait A chaque fois que vous revenez Ça met des nouveaux dialogues Et des nouveaux trucs Ou des nouvelles rumeurs Parce que des fois Il se peut que vous ayez tué Par exemple un animal Donc quand vous lui parlez Elle va vous dire Bah il y a celui-là Et vous allez lui dire Que vous l'avez déjà buté Elle va vous expliquer Une petite anecdote dessus Et plus tard Elle vous donnera après Une autre quête Si jamais vous n'avez pas déjà Tué la créature en question Donc parlez-lui souvent Et pareil Ce personnage ici Est très important Là Toa Parce qu'elle vous donne L'accès à plusieurs temples Pas tous les temples de Jedi Mais certains temples Vous seront localisés Grâce à elle A l'étage On y retrouvera aussi Deux autres personnages Importants Donc ici vous avez Le personnage Enfin le pêcheur Qui vous permet d'avancer Dans les quêtes de poisson C'est pas très important Et on va rapidement parler Du mini-jeu Qui se trouve ici Donc si vous voulez pas voir Je vous invite à changer De timecode Là on va voir une astuce Justement pour essayer De battre tout le monde Assez facilement Et assez rapidement A l'intérieur de ce mini-jeu Je me souviens plus De l'endroit Où j'ai récupéré Les deux personnages Qui nous mènent au mini-jeu Mais ils sont difficilement ratables Parce qu'ils vous appellent Quand vous passez à côté Et c'est lors d'une mission principale En rentrant Que vous tombez dessus Donc normalement Machinalement Vous les trouvez D'une manière assez simple Sinon vous inquiétez pas Vous tomberez dessus A un moment donné Donc pour obtenir Donc pour obtenir Tous ces personnages Et tous les personnages De ce mini-jeu Il vous faut scanner Les ennemis Faites-le impérativement Tout le temps dans votre jeu Dès que BD1 vous demande De scanner Vous scannez Vous scannez vraiment un maximum Ça vous servira pour les trophées Pour une autre astuce Qu'on verra un petit peu après Le combo parfait C'est donc le droïde Sentinelle DT Marteau et Missile Parce que lui Il va aller au contact Et il est assez solide Derrière vous pouvez le coupler Avec un commandant Purge Trooper Si vous n'avez pas Les droïdes DK Droïdes DK C'est le must have Dans ce mode de jeu Il vous permettra De tuer tout le monde Même ça Si vous tombez face A des TSTT Vous allez les défoncer Avec les droïdes DK C'est vraiment easy Première manche On commence toujours Avec un minimum de trucs Parce qu'on va essayer De gagner des points Donc on va utiliser Un droïde DK Comme je vous l'ai dit Si vous ne les avez pas Utilisez d'autres choses Mais si vous bloquez Dans le mini jeu Je vous dis C'est l'astuce parfaite Vous mettez ça Avec un marteau devant Je vous le dis Le marteau va aller tanker Et le droïde DK Va faire le travail Vous allez voir Ça va se passer Ultra facilement Derrière Je n'ai pas utilisé Tous mes points Ce qui fait que Je vais récupérer Pas mal De points Qui me serviront Pour la deuxième manche Comme je vous le disais Il va mourir peut-être Peut-être pas Peu importe au final De toute façon C'est le DK Qui fait le travail Lui fait plutôt Fils de temps Que vous l'avez compris Ça marche aussi Avec les créatures Vraiment ce combo Est parfait Et évidemment On va obtenir De plus en plus de points Donc ce combo On va l'améliorer Petit à petit On va faire toujours La même combinaison C'est à dire Lui devant Et le DK Derrière Et après On va utiliser Quelques points Pour faire des diversions Par exemple Moi ce que j'utilise Toujours C'est les droïdes B En corps à corps Qui coûtent un point Qui sont vraiment pas très chers Et si j'en mets Trois ici par exemple Ils vont attirer Le focus des ennemis Qui sont devant C'est à dire que Mon équipe principale A gauche Va prendre moins de dégâts Ils vont vite mourir Les droïdes B1 Et c'est pas grave Parce qu'en fait Ils auront encaissé Les premières attaques Vous allez voir Ça a marché très vite Vous voyez Le tir de roquette Il part sur mes B1 Donc tant mieux Parce qu'on s'en fout Et derrière Qui c'est qui fait le travail Toujours la main équipe Et les droïdes M'ont servi de petite protection Très important Chez Doma Le plus rapidement possible Acheter tout de suite Vraiment le truc le plus utile C'est à dire Sa cache secrète C'est dit priori Il me semble C'est pas spécialement très cher Vous les trouverez assez vite Faites ça en premier Achetez le code mystérieux en premier Parce que ça vous donne accès Au coffre Qu'il y a derrière Et le coffre C'est un Steam Donc de la vie supplémentaire Ça fait plaisir Ça s'achète facilement Facile à trouver C'est vite fait Tout à l'heure Je vous disais Qu'il était important De scanner les ennemis Tout simplement Parce qu'après Ça va compléter Votre guide tactique Et dans le guide tactique Vous allez trouver Des informations importantes Sur les ennemis Et notamment Quelques astuces S'il y a des ennemis Que vous avez un petit peu De mal à combattre Ben il y a des astuces Pour vous aider A les défoncer très rapidement En fait Donc n'hésitez pas A aller checker ça Après les avoir scanné Important Il y a un trophée ratable A l'intérieur du jeu Ça se passe Sur les premiers chapitres Normalement Vous avez un allié Dès le début du jeu Et vous avez un deuxième allié Un petit peu plus tard Donc si c'est trop tard Et que vous avez passé Les premiers chapitres Vous ne pourrez pas le compléter Ce trophée Il sera ratable Parce qu'il y a un allié Que vous n'aurez plus jamais En fait Dans votre équipe derrière Donc vous ne pourrez plus Utiliser sa compétence spéciale Donc il faut recommencer le jeu A ce moment là Et du coup Aller jusqu'au chapitre 3 Pour pouvoir faire 10 fois le premier allié Et 10 fois le deuxième allié Voilà Donc pensez-y Si vous êtes encore Au début du jeu Si c'est raté Ce n'est pas grave Il faudra simplement Lancer une nouvelle partie Ou une nouvelle partie plus Et aller jusqu'au chapitre 3 Pour déclencher ce trophée Je passe rapidement Au point de méditation Pour vous montrer Au niveau des compétences Rapidement D'ailleurs Au niveau des compétences Je vous conseille de partir en priorité Sur l'arbre survie C'est l'arbre principal Qui vous permettra De tenir bien plus facilement En combat Vous pouvez réinitialiser Les compétences à tout moment Mais c'est payant Après La première est gratuite Après c'est payant Vous voyez qu'ici Ça demande un coût total De 1 point de compétence Donc je vais perdre 1 point de compétence En réinitialisation De compétence Et peut-être que derrière Ce sera plus cher Donc voilà Faites attention quand même A pas trop réinitialiser Trop souvent On part sur la dernière astuce C'est à dire La collecte des 100 Items pour Doma Pour finir sa boutique Si vous souhaitez faire le trophée Donc vous en avez Une grande partie Sur la map de Kobo Donc la map sur laquelle on est Je vous conseille de virer Toutes les balises Qui vous gênent Pour visualiser ça Vous laissez que les reliques Bon là du coup Il ne va plus en avoir Parce que j'ai tout récupéré Pour le platine Mais dans le concept C'est ça Vous virrez toutes les balises Et vous allez pouvoir tout retrouver Pensez bien Qu'il y a différents niveaux Différents plateaux Donc allez bien fouiller Sur les sous-sols Et au-dessus Pour pouvoir tout localiser Et il y en a sur d'autres maps Donc pour ce qui est des priorites Ça va se passer sur Coruscant Il y en a une dizaine Dix il me semble Sur Coruscant Et il y en a aussi Sur Novagaron Voilà Sachez-le C'est les trois maps Vous allez pouvoir trouver De la priorite Les autres C'est des disques de données Donc ça ne nous servira pas Pour le trophée Mais si vous voulez les récupérer Ce sera des disques de données Sur les autres Et la priorite Que je pensais buguer N'est pas en fait buguer Il fallait comprendre Une petite combinaison Vous voyez qu'elle est ici Bon moi comme je vous l'ai dit J'ai déjà récupéré pour le trophée Mais apparemment Ça n'avait pas sauvegardé Elle est dans du caca En gros vous avez besoin D'avoir une monture De couleur vive De la stocker Dans votre petit hangar ici Vous voyez que ça m'est sauvegardé Vous allez méditer Et derrière Il vous aura lâché Voilà Il vous aura lâché ça Tout simplement Et vous allez pouvoir la récupérer Pour trouver ce J'allais dire Chocobo Pour trouver ce Neko Neka Neko Neka Je ne sais plus comment il s'appelle Bref pour en trouver un De couleur vive Point de TP en question S'appelle Source des Neko Vous voyez On a le vaisseau Qui est juste là Vous prenez un petit peu A droite En redescendant Vous voyez le petit trajet Qui est un peu bleuté Comme ça En remontant Ici vous avez Le voyage rapide Donc Source des Neko En vous téléportant ici Vous avez déjà Un Neko sur place Vous le prenez Et en remontant Juste un tout petit peu Vous allez voir Qu'il y en a énormément Des Neko Il y en a tout là Tout ici Dans toute cette zone Et en redescendant Vous allez en trouver aussi Plein vers ici Et un petit peu plus En redescendant vers la base Vous retirez tout droit Vers la base Vous allez en trouver plein Et vous prenez Le plus coloré possible Donc vert pétant Rose pétant Rouge pétant Peu importe la couleur Voilà moi j'ai changé Deux trois fois En faisant ce petit parcours J'ai pris finalement Le plus coloré Pour en arriver au violet Que vous avez vu Vous le mettez à l'écurie Et vous venez Vous pourrez obtenir La dernière pierre Voilà mais écoutez On a fait le tour De cette vidéo d'astuce J'espère que ça vous aura plu N'oubliez pas Le petit abonnement Le petit pouce bleu bien sûr Si tout ça vous a intéressé Ou vous a été utile Et je vous dis à très très vite Dans une prochaine vidéo A plus Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501